Je pensais, quand j'ai arrêté, qu'avec ma personnalité, qui j'étais, ce que je représentais, les mecs, ils allaient me suivre prêts à tuer pour moi. C'est fini, ça. Les mecs qui nous ont entraînés, là, notre génération. C'était facile pour eux. On, off. Ils nous branchaient sur un truc, mais on aurait tué père et mère pour réussir. Tous, que ce soit Jacques Monclar, Bergeau, Fred Sarr, j'en passais des meilleurs. Ils pouvaient nous dire n'importe quoi. Moi, Dobels, il me disait un truc. Il me prenait à part, il me disait un truc, il savait que là, puis c'était parti. On ne parlait pas de scouting, tel système. Il savait, le mec, il a dit ça dans la semaine. Ce n'était pas vrai. Mais je partais comme un fatigué, tout seul. Maintenant, les mecs, il faut qu'ils fassent attention à eux, leur image, leur agent, la femme qui n'est pas contente parce qu'elle n'a pas les bonnes places, ceci, cela. Nous, avant, ça n'existait pas, ça. Et puis, tu respectais le coach. Tu respectais l'institution. Tu respectais le club. Souvent, tu signais 3-4 ans dans les clubs parce que tu voulais t'installer. Maintenant, c'est à l'image de la société. Tout va vite. Tout va vite. Et puis, dans notre sport, on a un ennemi, à mon sens, qui fait défaut. C'est les trois lettres magiques de l'NBA. Et ça nous fait mal à nous, aux formateurs. Ça leur fait mal. On aura l'occasion. Non, parce que les mecs, ils te disent... On offre tout de suite sur cette question-là parce qu'elle fait partie des questions suivantes.